C'est vrai qu'on pourrait penser que la Nintendo Switch est lentement en train de mourir avec le très peu de jeux exclusifs à Nintendo qui sortent et surtout, les rumeurs autour de la prochaine machine. Mais il reste encore quelques cartouches à Nintendo, dont une énorme cartouche dont on va parler aujourd'hui, la dernière énorme exclusivité pour l'instant de la Nintendo Switch. Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Aujourd'hui, dans le Gaming News du matin, on va parler de la prochaine exclusivité de Nintendo, un jeu sous-marin qui est donc une sortie qui se fera début mai et on en parle tout de suite puisque de nouvelles informations sont sorties. Pour petit rappel, Endless Ocean Luminous sortira sur Nintendo Switch en énorme exclusivité le 2 mai 2024 prochain. Initialement exclusif à la Nintendo Wii, le dernier opus de la série d'exploration proposera un jeu en ligne pouvant accueillir jusqu'à 30 joueurs afin que vous puissiez rencontrer et saluer vos compagnons explorateurs à la volée. Nintendo d'ailleurs va inclure un abonnement d'essai de 7 jours sur Nintendo Switch Online avec le jeu, si jamais vous souhaitez le faire. Il y aura plus de 500 espèces différentes de vie marine à rencontrer lors de vos voyages dans ce qui s'appelle la mer voilée et les environnements changeront à chaque fois que vous plongerez dans votre aventure avec de la génération procédurale. Le jeu coûtera 49,99€ mais surtout, on a eu de nouvelles informations concernant le titre et surtout qui ont été données dans une interview exclusive avec les développeurs. Alors, quelles sont ces informations exclusives ? Eh bien, commençons par la plus grosse. Vous pourrez prendre des selfies avec les poissons. Voilà, alors évidemment, vous allez me dire, oui, c'est pas fifou comme information. Si, dans ce type de jeu-là, c'est fifou et moi je trouve ça absolument cool. Mais, ok, c'est pas la fonctionnalité la plus importante, mais il semblerait qu'effectivement, les poissons et d'autres créatures sous-marines apparaîtront par vagues. Le site web révèle qu'il y aura au moins 578 créatures différentes à découvrir, à prendre en photo pour pouvoir nager avec. Alors, on parlait de 500 créatures lors de la première annonce. Maintenant, on parle de 578 minimum. Évidemment, ne pensez pas que c'est un truc comme Pokémon, vous pouvez les capturer. Non, par contre, vous pourrez les capturer en photo et ça, c'est assez cool. Vous pourrez également choisir quels poissons vous rejoindront lors de votre voyage et lors de vos nages, en commençant par une école limitée, en progressant jusqu'à quelque chose de beaucoup plus impressionnant à mesure que votre rang de plongeur va augmenter. Il y aura donc évidemment, et bien vous le voyez très certainement dans les images qui sont partagées par Nintendo, oui, un niveau de plongeur, donc un petit aspect RPG, entre guillemets. Mais plus vous allez plonger, plus vous allez capturer en photo des poissons, plus vous allez découvrir de ruines sous-marines, on va y venir juste après, plus votre niveau de plongeur va augmenter. Et honnêtement, c'est plutôt cool. D'ailleurs, notez que Nintendo a sorti une énorme vidéo. Là, vous voyez cette vidéo-là qui est juste ici, qui dure, et bien, 3 minutes 45. Et bien, en fait, c'est une vidéo ASMR qui a été partagée par Nintendo. Donc si jamais vous aimez les bruits sous-marins, que vous aimez un petit peu, que vous n'êtes pas surtout thalassophobe, et bien vous pourrez en profiter. Allez, on repart dans les informations parce que c'est quand même assez intéressant. Le site web présente également la personnalisation des plongeurs, les défis en ligne et la possibilité de partager des codes afin que vos amis puissent explorer les mêmes sections de l'océan que vous. Ce qui ressort clairement donc des nouveaux détails, cependant, c'est la diversité qui a été apportée à cet océan dans les nouvelles captures d'écran, dont certaines peuvent être trouvées, notamment sur la page du jeu. Et bien, on a aperçu de toutes sortes de terrains sous-marins, notamment donc des épaves, des coraux, des volcans, et ce qui ressemble aussi à des civilisations perdues. Et c'est là, finalement, où ça commence un petit peu à me faire kiffer parce que je me dis, on va pouvoir explorer des ruines, des épaves, trouver des choses à l'intérieur, il y aura peut-être des petits collectibles à récupérer. Donc, ce n'est pas juste un jeu d'exploration et de contemplation, ça va aussi être un jeu d'exploration sous-marine pour trouver des petites choses assez intéressantes. Donc, je vous rappelle quand même qu'il sortira entre 39 et 49 euros selon les revendeurs. Et un truc un petit peu intéressant, comme je vous disais, c'est le fait de pouvoir partager des codes puisque, en fait, comme vous allez avoir des... L'océan va changer à chaque fois que vous allez plonger dedans. En fait, ça va vous générer un petit code, un petit peu comme les graines, vous savez, les seeds de Minecraft. Eh bien, vous aurez la possibilité de récupérer la seed, la graine de l'endroit où vous allez plonger pour pouvoir... Regardez-moi ça, ça va être incroyable. Vous allez pouvoir la récupérer pour pouvoir la partager avec vos potes et peut-être retourner dans les endroits que vous n'avez pas réussi à explorer en tant que tel. Alors, on parle également de personnalisation de plongeurs. Ce que je peux peut-être refaire, c'est vous mettre le tweet. Le tweet qui est là, qui nous montre notamment la possibilité de paramétrer beaucoup de choses sur notre plongeur, que ce soit le casque, la combinaison, les palmes. Vous allez voir que derrière moi, il y a aussi les bouteilles d'oxygène. Donc, il y a vraiment quand même une grosse personnalisation. On note également la présence ici de quelques petites pièces. Donc, on parle de défis, on parle de missions. Parce que je sais que ça n'a pas été assez clair lorsque le jeu avait été annoncé. On se dit, attends, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? On va plonger, ça va être juste... On va observer. Super, ça va être super intéressant. Ça a l'air complètement naze. Non, il y a quand même des missions. Il y a quand même pas mal de choses à faire et surtout de l'argent à collecter et à collectionner. Et ça, ça me tente plutôt pas mal. Dans le tweet, on montre également la map du jeu qui est juste ici. Donc, ça, c'est une des maps du jeu. Puisque je rappelle que ça va changer à chaque fois que vous allez plonger. Et ça a l'air d'être assez grand avec beaucoup de choses à explorer. Donc, encore une fois, je pense qu'on va pouvoir se faire un petit peu plaisir. Là, par exemple, il y avait une graine qui était partagée par Nintendo si vous voulez faire une capture d'écran du Gaming News pour pouvoir retrouver cet endroit-là. Et notamment, le rang de plongeur qui est juste ici que vous pourrez partager avec vos potes. Sur les autres captures d'écran, on voit effectivement cette espèce de bébétopédie. Voilà, si vous avez la ref d'Animal Crossing, je pense que ça va vous faire kiffer un petit peu. Pouvoir un petit peu capturer tous les poissons. Plus on en capture, plus effectivement on a d'argent, plus on a de renommée. Et encore une fois, voilà, ils en notent 578 au lancement. Peut-être que Nintendo continuera d'alimenter ce jeu dans le futur. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant et ça me donne vachement envie d'aller explorer tout ça. Et honnêtement, voilà, clairement, si le sound design du jeu, c'est-à-dire que si l'environnement sonore sous-marin avec des musiques un peu classiques à la Minecraft, je pense à ça, ou simplement les bruits sous-marins avec les bruits des animaux aussi, notamment, enfin des animaux, des poissons, puisqu'il y a quand même du son sous l'eau, même si le son est un petit peu différent. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Et je me dis que franchement, l'ambiance a l'air d'être absolument incroyable. Et puis surtout, comme je vous le disais, il y a un truc hyper intéressant avec le jeu, c'est qu'on aura la possibilité d'être jusqu'à 30 joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à 30 joueurs ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des streams. Vous savez que je stream tous les jours sur Twitch, avec Edouard-EMB, ça veut dire qu'on va pouvoir se retrouver avec 29 abonnés, 29 abonnés, donc 29 d'entre vous, sur les streams pour pouvoir aller plonger ensemble. Et ça, franchement, ça a l'air d'être trop, trop cool. Alors, d'ailleurs, j'ai une petite question, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Combien d'entre vous ont le Nintendo Switch Online ? Vous me dites, oui, j'ai le Nintendo Switch Online pour pouvoir jouer ou je n'ai pas le Nintendo Switch Online pour y jouer. Juste pour savoir dans les commentaires un petit peu. Et si jamais vous avez envie de jouer avec moi au moment de la sortie, ça me fera très plaisir. Je serai très certainement avec mon pote Léo aussi. Donc, on sera deux, il restera 28 places. Je pense que ça pourrait être très cool de se retrouver pour aller se balader dedans. Donc, comme je le disais, le jeu sort le 2 mai 2024 prochain. Je voulais faire un petit gaming news dédié à ce jeu parce que là, j'ai passé mon week-end à regarder un petit peu les images, à regarder un petit peu les petites informations. Ça me hype énormément, en fait. Il n'y a pas d'autres jeux actuellement sur Nintendo Switch qui me hype beaucoup. Alors, sauf Paper Mario et la Porte Millénaire, mais je ne l'ai pas fait et c'est un remake. Donc, forcément, il n'y a plus d'énorme exclusivité Nintendo Switch. On pense à Luigi's Mansion 2 qui arrive en juin, mais c'est un portage de la version 3DS. Paper Mario, la Porte Millénaire, c'est un portage remake... Oh là, pardon, excusez-moi le petit réveil. C'est un portage remake de la version GameCube. Donc, en fait, la dernière grosse exclusivité de Nintendo, pour l'instant, c'est Endless Ocean. Et j'ai trop trop hâte de pouvoir y jouer. J'ai trop trop hâte aussi de pouvoir... Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça, les ruines sous-marines. Ok, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte. Bref, allez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir checké cette vidéo. On se retrouve cet après-midi pour d'autres actualités parce que, bien sûr, il y a d'autres petites choses à partager, mais j'avais envie vraiment de centrer là-dessus et de prendre mon temps pour parler de ce jeu. Donc, voilà, je vous laisse avec les dernières petites images. Je vous souhaite, eh bien, une bonne journée. Je vous dis à cet après-midi pour d'autres actualités ou alors également sur ma chaîne Edouard Cuisine sur TikTok pour pouvoir avoir, eh bien, des petites recettes tous les jours qui pourraient peut-être vous intéresser. Des bisous, prenez soin de vous sur Tech Ouvert. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501